J'ai posé la fameuse question qui s'est déjà fait harceler et là à la plus grande surprise malheureusement tout le monde a levé la main et c'est vrai que le harcèlement c'est une perte de confiance en soi et c'est ça qu'il faut travailler et qu'il faut aller plus loin parce que malheureusement ça touche beaucoup beaucoup de jeunes. Je pense que c'est important en parler. On voit notamment à l'école il y a souvent du harcèlement scolaire. J'essaierai bien de permettre à l'enfant d'avoir une activité qui permet de penser à autre chose. Ce n'est pas parce que je suis bon en maths que je serai heureux dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai un bac plus 12 que je trouverai l'amour, que je formerai une famille, que je me sentirai bien dans mes ponts. C'est prouvé par A plus B et on continue à reproduire le schéma. Donc il n'y a rien à attendre. Il n'y a plus qu'à faire. Pour les jeunes ce n'est pas quelque chose d'évident. On n'est pas toujours informé sur notre santé mentale. On ne sait pas comment gérer par exemple quand on est en état de stress, que ce soit pour les partiels, pour l'examen. Quand on est confronté à l'adolescence et qu'on a toutes ces choses qui changent autant biologiquement que psychiquement. On ne sait pas vraiment où se situer et comment le faire. Et aussi on va dire avoir un accompagnement personnel et en coopération. Par exemple, entre élèves, il ne faut pas qu'il y ait des divisions, il ne faut pas qu'il y ait cette espèce de « oh je suis plus fort que toi, oh tu es vraiment faible » et tout ça. Il faut qu'on s'aide entre nous pour qu'on puisse progresser tous ensemble en fait. Le suicide touche également les enfants. L'inquiétude liée au nombre d'enfants qui se suicident émerge notamment du comité des droits de l'enfant. Il faudrait montrer aux gens, parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas, que ça n'arrive pas si souvent que ça, mais si en fait ça arrive tous les jours. Donc bon, il faudrait faire un travail aussi sur les personnes qui ont vécu ça, sur un travail de confiance en soi. Si on favorisait, si on changeait un peu la pédagogie qui est apportée aux enseignants pour qu'ils soient plus sensibilisés et mieux formés pour développer la confiance en soi de leurs élèves, ça pourrait quand même être pas mal. Si on était plus informés et que c'était quelque chose qui était peut-être moins tabou, parce qu'il y a un réel tabou sur la santé mentale notamment concernant la dépression, le suicide des autres, moi je pense qu'il faut faire tout le contraire et qu'il faut réellement en parler, faire des campagnes, peut-être même en rire, faire des pièces de théâtre, des sujets d'expression, où on pourrait exprimer tout ça et enlever toutes ces peurs qui sont autour de cette santé mentale. Dans l'île scolaire, on pourrait créer un réseau avec des professionnels, des psychologues, des sophrologues, et rassembler des jeunes avec ces personnes et les faire réfléchir autour d'un thème. Ça parait de leur mal-être. Et ça va pas être truc de barbacif trop long ? Je pense qu'il faudrait le faire sous forme de jeu et pas le prendre vraiment au sérieux, sérieux. Qu'on en parle plus, qu'on montre plus les conséquences jusqu'où ça peut aller, parce que ça peut aller très bien. Qu'on allait voir quelqu'un et lui dire « bon ben là ça va pas, alors qu'est-ce que je peux faire ? » Et qu'on ait des grilles comme ça pour savoir quand est-ce que ça va pas, quand est-ce que ça va. Et je pense que là t'étais dans l'éducation nationale et de parler aux jeunes et faire parler les jeunes de ce qu'ils ressentent. Il y aurait tout un travail sur la reconnaissance de soi, quelle considération j'ai de moi, mon éthique. Je crois que c'est tout ça qui est au cœur un petit peu de cette orientation. Donc quelle formation ? Malgré tout je crois que c'est véritablement nécessaire parce que je suis de ceux qui partagent qu'aujourd'hui on ne va pas très bien, on est plutôt triste et que je pense que si on avait un peu plus confiance en soi on se sentirait moins triste. C'est tout ça plus.